bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois d'octobre sachant que vous aurez la vidéo concernant la pleine lune du 1er octobre le 21 septembre n'oubliez pas de vous abonner de liker la vidéo et puis donc vous allez pouvoir nous demander des consultations à zoé à moi nous parler en direct le jeudi soir de 21h à 22h30 et puis aussi communiquer sur nos réseaux sociaux ou bon voir les jolis petits postes que nous fait iris vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de ce mois d'octobre c'est la balance qui domine et la balance c'est votre voisin disons que c'est le signe qui vous suit et qui gère vos biens vos possessions aussi bien matériel que spirituel c'est à dire les gens vous aimez qui vous appartiennent parce que c'est quand on aime quelqu'un on a cette notion qu'il vous qu'il ou elle vous appartient évidemment votre argent vos achats sont aussi au premier plan et votre priorité ce sera peut-être pas de posséder quelqu'un mais de posséder quelque chose c'est à dire que c'est la période où vous pouvez faire un achat conséquent non sans avoir longuement réfléchi parce que vous ne faites pas les choses du tout de manière impulsive vous les vierges au contraire il faut comparer les prix comparer les les avantages et 1 le côté qualité prix etc et donc ça prend du temps et parfois ça n'aboutit pas un parfois vous décidez étant donné que vous ne trouvez pas quelque chose qui vous convient dans tous ces détails et bien parfois vous vous renoncez mais bon je pense pas que ce sera le cas ce mois ci deuxième un parti du mois enfin après le 23 c'est même la troisième partie du mois le scorpion arrive aux commandes et bon vous êtes en harmonie avec ce signe qui est un signe de communication d'échanges et vous allez voir que mercure va s'y trouver aussi donc vous aurez certainement beaucoup pas dire un beaucoup plus que d'habitude ou alors beaucoup pas penser aussi parce que c'est un signe de réflexion et de réflexion profonde alors peut-être que vous avez des projets que vous avez une idée en tête et que avec le scorpion vous allez beaucoup y réfléchir on en vient à mercure donc votre planète et qui va donc occuper le scorpion elle est en avance sur le soleil et c'est pour ça qu'elle va rétrograder d'ailleurs elle va rétrograder en étant en dissonance avec uranus mais pour vous ça va être top surtout si vous êtes né dans les premiers jours de septembre il va se passer forcément quelque chose d'imprévu mais qui ira dans le bon sens qui sera bon pour vos affaires bon pour vos relations avec vos clients vraiment je pense que il va se passer quelque chose qui va complètement vous vous exciter à la fois vous énervez et exciter vos neurones et vous aurez beaucoup de mal à tenir en place et à attendre que ça se fasse parce que vous allez être obligé d'attendre en effet au milieu du mois mercure va rétrograder 1 et vous savez ce que ça donne les rétrogradations de mercure on en parle assez souvent même dans les lives on en parle parce qu'on a des soucis techniques en général mais bon là je sais pas je pense pas que vous aurez des soucis techniques mais simplement parce que vous aurez mis en place ou envie de mettre en place et ben ça va tarder ça va être à prendre plus de temps que prévu et il faudra attendre le mois prochain que mercure devienne direct pour que vous puissiez enfin mettre cette idée ou cette proposition vous aurez reçu en marche en tout cas moi je pense que vous serez quand même très surpris par cette parce qu'il va se passer parce que bon ça va vraiment bien arranger vos affaires vous allez progresser dans votre boulot on en vient à vénus et alors aux surprises elle va être chez vous ça c'est quand même extrêmement agréable en tout cas si vous êtes des des deux premiers des camps enfin bon on va exclure la fin du deuxième des camps donc premier et une partie du deuxième des camps vénus va vous mettre en valeur un obligatoirement va mettre peut-être votre physique ou vos qualités intellectuelles en valeur vous sentirez qu'on vous apprécie peut-être qu'on vous aime ou c'est vous qui tout d'un coup ferait du charme à quelqu'un qui vous plaira et ma foi ça marchera un charme discret 1 parce que vous n'êtes pas du genre à vous exposer bruyamment le problème c'est justement pour la fin du deuxième des camps le début du troisième c'est que vénus va être pendant dix jours opposé à neptune et que ma foi bon quelque chose de répétitif va se présenter dans votre relation amoureuse à mon avis mais ça peut être aussi un problème d'argent 1 qui revient à la surface mais bon je dirais plus que c'est dans le domaine relationnel et que bon il va falloir mettre une relation au clair parce que peut-être que vous êtes en train de rêver sur quelqu'un que que vous ne pourrez jamais avoir c'est une chose mais peut-être aussi que vous êtes dans une relation toxique avec quelqu'un on en a parlé un souvent dans le courant de l'année et là c'est remis au premier plan par l'opposition de vénus et neptune alors si vous faites une rencontre soyez méfiant aussi parce que vous aurez tendance à beaucoup trop idéaliser la personne ne voir que ses qualités on termine avec mars qui continue à naviguer en bélier et on a dit que c'était jusqu'au mois de janvier alors là elle rétrograde quand même un peu plus c'est à dire qu'elle va passer du troisième des camps où elle est restée longtemps en dissonance avec saturne en nous mettant à tous des bâtons dans les roues un là elle va passer au deuxième des camps où elle va juste faire une petite dissonance avec jupiter mais avant à mon avis vous la sentirez pas trop dans la mesure où jupiter est en bon aspect avec vous cependant c'est vrai que il peut y avoir des problèmes de justice d'injustice ou des petites questions administratives à régler mais franchement ce sera pas je suis pas sûr en ce qui vous concerne parce que je le répète jupiter est en bon aspect avec vous et sa dissonance avec mars va pas durer donc que ça peut être juste un incident qui va émailler ce mois mais bon vraiment rien de très important et surtout ce qui compte c'est que mars ne sera plus en dissonance avec saturne ça ne reviendra plus et que les freins que nous avons tous vécu le mois dernier ben ces freins vont se desserrer et que vous vous sentirez certainement plus libre et en plus de ça donc le bélier c'est votre secteur financier donc peut-être que vous allez de nouveau pouvoir remplir vos caisses alors ça n'était pas le cas précédemment probablement parce que votre activité était beaucoup s'était beaucoup ralenti je vous souhaite un très bon mois d'octobre d'ici là si vous voulez encore plus d'horoscope comme d'habitude vous pouvez appeler le 32 10 aller sur rtl astro ou sur le site du figaro tv magazine qui est en train de se démonerait